Bonjour à toutes et à tous A tous bienvenue dans ce nouvel épisode du mode à la mode Aujourd'hui nous sommes ensemble pendant une petite dizaine de minutes Et nous allons tester un mode Assetto Corsa Vous ne rêvez pas, nous sommes bien non pas sur un pack de skins Mais bien sur un mode dédié à la saison 98 de Formule 1 Alors j'espère que vous allez bien, on va parler un petit peu des modes payants Ce sera un peu le sujet, vous imaginez bien que je suis en différé pour vous parler un petit peu de ce mode Parce que je voulais être un peu plus concentré sur ce que je voulais vous dire Alors un peu de détail, ce mode est un mode qui est réalisé par SimDream Development A qui on doit déjà d'autres saisons comme la saison 95 ou 67 qui est sortie par le passé C'est un mode qui est payant, je vais tout de suite vous sortir le chiffre Celui-là il n'y a pas d'erreur, 9,99€ pour ces voitures Alors vous avez les moteurs V10, vous avez un système de retour de flamme Des caméras adaptées à chaque voiture, elles ne sont pas toutes excellentes d'ailleurs au passage Les casques des pilotes sont évidemment compris, l'animation des pilotes, la saleté sur les pneus Donc il y a vraiment beaucoup de choses positives avec ce mode Mais il y a aussi des choses qui pour moi, à ce prix-là, me gênent Il y a des caméras qui sont un peu brouillonnes, notamment la vue arrière au niveau de l'arceau On est à côté de la caméra L'animation des mains ne correspond pas vraiment au volant Donc il y a un décalage, ça c'est pas non plus excellent C'est pas vraiment chipoté parce qu'à 10€ doit se permettre et se devoir de faire un mode irréprochable Au niveau des ombres, sur certains circuits, les ombres des voitures n'apparaissent pas forcément convenablement Donc il y a juste le bout de l'ombre du pneu qui s'affiche Bon là, par exemple, du côté du Hungaroring, ça va Parce qu'on est sur une période plutôt mi-journée, donc pas trop d'ombre Sinon globalement, en ce qui concerne la réalisation 3D Toutes les voitures sont différentes, donc il n'y a pas deux modèles identiques Chaque voiture a son museau, son cockpit, etc. Chacune est adaptée On n'a pas d'amélioration possible au niveau de l'aéro Avec, vous savez, ces fameux ailerons de pingouins Ce qu'on appelait les pingouins à l'époque Qui étaient autorisés en début d'année 98 Avec la montée sur les pontons de ces deux mini-hélons Ça n'est pas présent, malheureusement Donc au niveau de la réalisation 3D Il y a quelques petites erreurs Les volants sont différents sur toutes les voitures aussi C'est assez positif Et l'animation, comme je vous l'ai dit, est assez approximative Alors au niveau des sons On est sur du V10 classique, bien sûr Je vous laisse écouter un petit peu Je ne sais pas pour vous Moi je trouve ça assez décalé Ça ne me rappelle pas les souvenirs que j'avais des Grand Prix Quand je regardais quand j'étais petit Le son Alors je ne sais pas définir Mais ce n'est pas le bon Pour moi c'est un peu Soit c'est trop criard Soit c'est trop sourd Enfin c'est assez bizarre Ensuite arrive la phase Où on doit piloter ses voitures Et là c'est vrai que pour le coup Au niveau de la physique On a des voitures qui sont vraiment excellentes Au niveau du comportement C'est très complet On a le blocage des roues Qui est très bien géré Le transfert des charges L'aéro aussi son influence Si vous ne baissez pas l'aéro Sur un circuit rapide Vous allez souffrir Au niveau de l'IA Il n'y a pas vraiment de range Au niveau de la grille On a une différence assez faible Ce qui permet parfois d'avoir des voitures De moins bonne qualité de la saison Se retrouver aux avant-postes Alors vous voyez que voilà Là j'ai actuellement Une aide à la stabilité à 30% C'est la seule aide que j'ai sur la voiture Et vous voyez qu'on s'en sort vraiment bien Donc c'est pas super simple à piloter C'est pas super simple à appréhender Mais ça reste quand même Un mode très intéressant Au niveau du pilotage Maintenant Maintenant je vais vous poser une question Est-ce que vous êtes prêt A mettre 10€ Pour une saison Qui n'a pas marqué l'histoire Outre mesure Le duel à Kinel-Schumacher On va voir ici d'ailleurs En caméra embarquée Avec la Ferrari Et l'animation des mains Dont je vous parlais Où est-ce que vous voulez peut-être Mettre 0€ Dans une McLaren MP4-13 Qui est sortie il y a quelques mois Qui est sans doute La meilleure Formule 1 Disponible sur Assetto Corsa Gratuitement Avec un pack de skins Ça fait le café Pour passer un bon moment Ou pour des courses en multijoueur Vous avez tous la même voiture Donc c'est aussi sympa Je ne sais pas Alors j'ai toujours défendu Le fait de devoir Avoir une récompense Tout travail mérite salaire On va dire ça comme ça Alors les problèmes d'IA Ici que vous voyez Ne sont pas dus aux modes C'est bien dus aux circuits Aux jeux Et à l'agressivité Que vous implémentez Quand vous démarrez la course Donc ne vous inquiétez pas Ce sera comme ça Avec toutes les voitures Dans Assetto Corsa Ça fait d'ailleurs quelques updates Qu'on souffre de ce genre de soucis Alors effectivement On a 11 voitures On a les pilotes On a les casques On a les animations On a un joli son On a des beaux effets Mais 10 euros 10 euros S'il vous plaît Il y a des jeux Complets Qui sont disponibles A ce prix là En solde Steam Même moins cher Posez-vous la bonne question Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On retrouve Jean Alési dans la bagarre Du côté du Hungaroring Et on retrouve également Une voiture avec des réglages Assez poussés Ça c'est un point très agréable Aussi dans le jeu On peut vraiment adapter sa voiture au circuit Ça c'est un point vraiment positif Alors c'est vrai que 10 euros Je vous ai laissé un petit peu Sur l'idée de vous poser la bonne question Moi personnellement Je ne les mettrai pas Je ne les mettrai pas Parce que J'ai testé J'ai testé C'est un abonné Qui est venu me voir À la Paris Games 2 Qui m'a dit Je sais qu'il existe ce mode là Et le mode 95 Je n'ai pas acheté les deux Je me suis dit On va voir un petit peu Ce que ça donne Alors effectivement Pour la nostalgie C'est très très bien Mais est-ce que vraiment Ça vaut le coup De mettre un budget là-dedans Alors qu'on a une voiture De la même saison Gratuite Disponible sur Racedepartment.com Alors j'aimerais bien Je sais que je vous présente Souvent des modes Qui viennent de chez Notamment la CFL Qui sont payants à 3-4 euros Pour une saison Avec autant de travail de modding Des fois plus précis Des fois plus propre Je ne sais pas Je ne sais pas Alors si évidemment Des développeurs de chez SimDreamDevelopment M'entendent Alors que là Je me suis bien loupé Avec Damon Hill Du côté de la chicane A Imola N'hésitez pas à me contacter Si vraiment vous voulez Me faire tester d'autres modes Pour peut-être revoir Un petit peu mon jugement Mais là je vous présente Vraiment un mode Qu'il ne faut pas éviter C'est un très bon mode Au niveau de la physique C'est vraiment très convaincant Au niveau du force feedback C'est assez simpliste Mais ça fait aussi le travail Donc vous n'allez pas être perdu Ou perdre la voiture Parce que vous manquez d'informations Dans le volant Une vidéo équipée du TGT Mais Sincèrement C'est très difficile A estimer Parce que Moi je trouve ça cher Voilà je vous le dis honnêtement Je trouve ça trop cher 9,99€ A l'heure où on est quasiment Au solde Steam C'est un peu dommage De faire payer aussi cher Ce genre de contenu On ne va pas épiloguer Non plus en 7 ans Ce ne sera pas la vidéo La plus longue de la chaîne Mais c'est une vidéo Que je voulais vous faire Pour vous présenter ce mode Parce que je n'en avais Pas du tout entendu parler Et maintenant Je l'ai découvert J'y ai passé quelques heures Vous allez voir Plusieurs courses Avec les différentes voitures Je ne vous ai pas tout mis bien sûr Mais voilà C'est convaincant Il y a des différents pneus Et pneumatiques également Il y a Pirelli Il y a Bridgestone et Goodger Qui étaient aussi à la bagarre A l'époque Il faut savoir qu'en 98 C'était le retour des pneus striés Les pneus avec des rainures On était jusque là Sur des pneus full slick Donc ça change un petit peu aussi Au niveau du comportement On a beaucoup de grippe en virage Donc sincèrement Passez votre chemin Si vous n'êtes pas un grand passionné De l'époque Et si vous voulez retrouver Les sensations Des jeux sortis Il y a 25 ans maintenant Et bien pas de problème Ça a commencé à monter Au niveau des âges Avec 98 Oh mon dieu C'est vrai ça vieillit On vieillit Non mais voilà Si vous voulez retenter votre chance Et reprendre du plaisir Avec ce genre de bolide Allez voir les modes gratuits Je vous en mettrai un Dans la description également Merci beaucoup D'avoir suivi cet épisode Du mode à la mode On n'a pas été très long Parce qu'il n'y avait pas Grand chose à dire C'est plus pour le débat Je vous invite à réagir En commentaire vraiment Est-ce que vous êtes prêt Pour une saison comme celle-là Avec les détails Que je vous ai mis à disposition Et bien de claquer Comme on dit 10€ Alors c'est pas la seule chose Disponible sur leur shop Evidemment Quand on fouille un petit peu Sur leur site On peut se rendre compte Qu'il y a des modèles Indépendants à 3€ 4€ Il y a des car packs A l'image de ce que fait Par exemple Forza Ou Need for Speed Il y a d'autres saisons Je vous ai présenté Le mode Grand Prix 1937 Je crois que Franchone N'avait fait une vidéo dessus Le mode 67 Je vous l'avais testé aussi A l'époque Il était moins cher je pense Il était à 7,99€ Là il y a aussi Le mode 71 84 J'aurais bien aimé Tout vous tester Mais je ne sors pas 30, 40, 50€ Pour un mode Même si c'est plusieurs voitures Je suis désolé Mais là C'est au dessus De mes capacités financières Donc voilà Merci à toutes et à tous D'avoir suivi cet épisode Je vous invite à vraiment Réagir en description Parce que je suis un peu Soit complètement dans le faux Soit un peu désabusé De voir 10€ Ce que ça donne Voilà Merci à toutes et à tous Rendez-vous très vite Pour de nouvelles aventures Et d'ici là Bon amusement en piste Quel que soit Votre simu favorite Et à la prochaine Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci à tous